bonjour mes aïeux nous sommes aujourd'hui réunis pour parler de rsl helper évidemment si vous n'utilisez pas sachez que vous avez raté votre vie bien évidemment je pense à tous les joueurs mobiles des doigts dans le cul pour vous donc voilà on est aujourd'hui en train de parler d'un logiciel qui juste facilite le farm à l'extrême sur rsl si vous jouez à red shadow légende sans ça honnêtement vous êtes vraiment en mode hardcore ok c'est c'est rend compliqué à tel point que moi je vais être clair si le logiciel n'existait pas je pense que j'arrêterai le jeu clairement si un jour il ne fonctionne plus je vois pas comment je pourrais continuer en ayant joué deux ans avec ça à ne plus jouer avec donc on va découper la vidéo en deux parties donc une première partie dédiée aux options de base et ensuite on va aborder les options les plus avancées qui m'ont été soit montré par kelson notamment qui utilise énormément le logiciel et et d'autres joueurs qui m'ont fait découvrir des choses en stream ou ailleurs moi il ya des choses que je trouve très intéressante et on va détailler ça ici pour commencer rsl helper ce qu'il faut savoir c'est que sur discord donc je vais passer là en vue plein écran sur mon discord vous aurez le lien de discord dans description si vous voulez le rejoindre on a mis en place trois fichiers qui sont bourrimid bourre early et relate ok qui sont des fichiers de tri de rune c'est des fichiers qui sont dédiés actuellement aux tris en donjon il reste des choses à corriger puisque ça a été mis en place il ya une petite semaine on va dire ou dix jours enfin je sais plus exactement mais mais voilà on travaille encore dessus et le fichier early est quasiment terminé et du coup ça va évoluer dans les semaines qui viennent mais en tout cas ça facilite le tri si vous avez la flemme de faire vos tris d'inventaire c'est aussi bien de faire le tri à la source donc vous faites une fois votre tri d'inventaire une fois pour toutes et après vous utilisez ces fichiers pour trier en fonction de votre niveau sur le jeu donc bourre early c'est vraiment pour les gens qui ont fini on va dire le dragon 20 voilà le je considère que le jeu commence quand on finit le dragon 20 et après alors on va rajouter un fichier entre bourre early et bourre imid mais voilà le mid game c'est quand vraiment vous avez les trois donjons que vous fermez bien et que que vous attaquez notamment c'est tout ce qui est faction wars d'accord et tri late par contre c'est vraiment le game c'est à dire vous passez sur la plupart du contenu pve et vous voulez vraiment des bourrinages plutôt pour arène et vraiment fracasser fracasser la reine pour entrer en place donc déjà ce qu'il faut savoir c'est que sur notre discord vous avez donc la fête du slip la fête du slip c'est le nom du discord dans rsloutis vous avez ces trois fichiers là qui sont épinglés et vous avez donc l'install pour installer rsl helper ça s'est mis à jour en permanence ok donc du coup vous n'avez qu'à venir là quand vous avez vous n'avez plus le launcher ou autre il suffit de venir là pour l'installer je vais pas vous faire un tuto installation les gars donc vous cliquez sur lien et vous envoyez la purée ensuite vous arrivez sur votre jeu ok donc rsl helper se présente comme ça on a pas mal d'options sur lesquels on va revenir et du coup qu'est ce qui se passe on a nombre de run target even point nombre de t3 potions on voit directement c'est le logiciel qui va vous permettre de farmer soit un certain nombre de run de donjons soit de faire des points pour un event alors ça je vous avoue que je ne l'ai pas utilisé depuis longtemps donc je ne sais pas si elle fonctionne encore mais en tout cas à l'époque ça marchait bien quand on a un event par exemple en tournoi ou autre on a besoin d'atteindre un palier bien précis vous mettez le nombre de points et puis roule ma poule le logiciel va vous faire exactement ce nombre de run on a du coup start time moi je ne l'utilise pas alors il ya des options comme ça je vous le dirai clairement je n'ai pas trouvé l'utilité vous me dire en commentaire si vous l'utilisez on a multi level xp donc ça c'est la première option intéressante quand on veut faire de la food alors moi je ne fais plus de food vous le savez je suis partenaire voilà c'est moi moi c'est plarium qui me fournit mes poulets bien entendu mais quand on veut faire des de la food on fait multi level xp on fait on clique sur cette food et là ils ont apparaît cet écran là vous regardez vous dites par exemple bon ben on regarde on regarde ce qu'on veut faire donc par exemple moi si je veux monter tout ça je les sélectionne voilà terminé voilà on a sélectionné 16 mob on mais on 16 mob et puis après on va dire multi level xp multi level xp à merde je clique je suis bourré voilà on a les mobs dont sont continuellement sélectionnés après vous faites soit run effective énergie donc là c'est important de savoir soit il va utiliser par exemple mais 2760 énergie alors pas de remarque là dessus dans les commentaires putain merde j'en viens de gagner la cvc et évidemment ce sont les récompenses perso vous imaginez bien qu'il n'y a jamais 2700 d'énergie sur mon compte en dehors de ces cas là où je gagne beaucoup d'énergie d'un moi je suis en mode burner ok sur le jeu les ressources en fait pour être utilisé si vous n'utilisez pas ces ressources c'est que vous vous appelez calzon donc voilà vous faites soit run effective ressources donc ça n'utilise que l'énergie disponible et ça ne refile pas de gemmes ok soit vous faites auto refil et là il va tout envoyer la purée jusqu'à monter avoir monté toutes les foot ok et on n'a rien ces gens on envoie la boum c'est voilà j'envoie ça j'ai mis lecture en bas gauche et c'est parti ça roule on peut même cliquer sur le jeu et il va enchaîner 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 jusqu'à ce que tous les mobs soient level max et il va switcher les mobs tout seul etc etc bon du coup bref vous captez bien que c'est énorme au niveau de du montage de food hall to mass max xp c'est par exemple là si je veux monter alors là c'est un mauvais exemple ce que mon singe et déjà le vel max ah non il n'était pas attendait il n'était pas parce que je crois oui il est six étoiles donc là par exemple j'ai je mets hall to mass xp il va continuer même s'il y en a un des trois qui est max level il va continuer à faire des rangs jusqu'à ce que tout le monde soit max level cette option là moi je la trouve pas ouf à moins que vous ayez vraiment juste quelques mobs que vous voulez monter qui sont pile du même level et tout bon voilà je la trouve pas vraiment dingue on a next to max xp ça par contre ça peut être bien c'est à dire on va il va run la campagne jusqu'à ce que votre le premier mob atteinte son level max donc c'est à dire que là par exemple on a un six étoiles 50 dès que le sans son sera passé 60 boum il va s'arrêter le machin ok hall mino scroll bon ben voilà il n'y a pas besoin de détailler on met un mob à pex c'est 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 scroll domino et puis bah il va faire tous les toutes les maîtrises toutes les tous les scrolls il s'arrêtera que quand il aura fini donc pareil on peut utiliser à chaque fois l'option run avec les effectifs ressources c'est à dire utiliser uniquement l'énergie disponible ou alors autorifie l'en bas pour dire bah je veux je vérifie l'avec des gemmes d'accord run infinitely je ne l'ai jamais utilisé ok donc je ne peux pas vraiment parler mais je suppose que c'est pour c'est pour dire de de faire ah non run infinitely ah oui d'accord c'est pour la doom tower bon ça je ne sais pas j'en parlerai éventuellement mais je ne connais personne dans mon entourage qui l'utilise et moi j'ai pas vu d'intérêt avec ça shutdown when finish bon ben pour éteindre quand quand tout est terminé quand on a atteint l'objectif ensuite auto action donc là je vais y revenir après mais on a les sell options je vais j'en parler un peu tout à l'heure on a d'abord auto refill donc ça c'est pour utiliser vos gemmes pour refill ok donc ça c'est pas pas de souci vous connaissez après max refill donc combien de refill on va faire au maximum auto sell artefacts donc il y a justement je parlais des fichiers tri ça va vous permettre de vendre automatiquement vos vos artefacts à la fin des runs et selling simulation mode alors là par contre je ne sais pas pareil je n'ai jamais utilisé voilà comme ça je suis transparent il ya des options je n'ai pas utilisé et j'ai essayé de voir un peu avant mais j'ai pas vu le truc dans celle option alors c'est là que ça se passe si vous avez téléchargé les fichiers vous pouvez tout simplement faire load setup et charger les fichiers que vous avez enregistré donc là si je mets par exemple burites et mon fichier let game ok donc là vous voyez que j'ai toutes mes règles en tout on en a je crois 200 et des brouettes sont à 212 règles sur le tri de stuff donc vous voyez par exemple si il ya des gants épique 6 étoiles épique ou plus qui ont du crit rate en main s'il ya du crit damage attaque je garde par exemple voilà donc ça c'est du fichier let game voilà il ya des remarques fortement il ya des gens qui vont bien non c'est passé pour moi c'est trop pour moi voilà vous pouvez très bien prendre ce fichier reconstruire le vôtre je remercie au passage donc moi j'ai vu le fichier chez pondy à la base on est reparti d'un fichier existant mais au final on a quasiment tout supprimé je vous cache pas qu'il ya les bijoux qu'on a et la partie bijoux qu'on a gardé qui me semblait plutôt pas mal par contre tout le reste on a tout giclé on a tout fait nous même c'était plus simple il de tout reconstruire parce que à un moment donné voilà mais si vous avez juste par exemple là ce qui vous intéresse c'est du 6 étoiles uniquement lège bon je pense pas mais si par exemple vous voulez du 5 étoiles épique voilà vous vous modifiez les règles donc par exemple là si je voulais du 5 stars ou plus par exemple on ferait supérieur ou égal à 5 stars on édite la règle on la save et voilà et c'est modifié ok donc il suffit toujours de modifier ça et de sauvegarder c'est important fait des sauvegardes régulières parce que moi j'ai eu un plantage j'ai perdu toutes mes modifs ne passez pas trop de temps à travailler sur les fichiers parce que ça fait buggé le truc au bout d'un moment si je me mets sur le fichier mid par exemple on voit que là on a par exemple 350 règles on a beaucoup plus de règles dans le fichier mid que dans le fichier late forcément parce que en fait on est obligé de doubler à chaque fois on est obligé de faire des règles pour les cinq étoiles pour les six étoiles et c'est très long voilà donc ça c'est le petit laïus pour le sel option si vous êtes intéressé par ça et à vous mettre dedans éventuellement je ferai une vidéo spécifique à ça parce qu'on y a passé beaucoup de temps évidemment quand on a fait des fichiers mais je pense que le commun des mortels ne s'intéresse pas à ça ensuite ensuite là on arrive dans moi ce qui m'intéresse le plus là dedans c'est l'inventaire l'inventaire c'est incroyable parce que en fin de compte ça vous permet d'avoir tous les items de votre stuff et finalement donc vous voyez que quand vous vous approchez votre cliqueur votre souris sur un thème il va vous dire sur quel mob est placé le staff ok c'est hyper important mais moi notamment c'est grâce à ça que je repère mais mes items speed les plus intéressants par exemple si je veux quel que soit le le set je veux de la main jeu all sur toutes les pièces et on va dire je veux une substat par exemple souvent on va demander de la speed et je veux supérieure ou égale à mettons 20 par exemple ou même plus 23 voilà pour avoir moins de pièces ça fait encore beaucoup de pièces 25 voilà si je cherche toutes mes pièces supérieures à 25 voyez donc j'ai j'ai choisi voilà j'ai pas mis de fil sur les rangs sur la rareté sur les 7 toutes les mains machin et je veux par contre toutes les substats speed supérieur à 25 et ben il va me sortir mon stuff voilà mon stuff arbitre évidemment avec du quad proc voyez que mon arbitre est en régène je rappelle que mon arbitre est à 383 de speed donc c'est une vitesse qui est quand même décente moi je suis assez fier de mon runage là dessus mais voyez il me sort les quad proc on a quad proc quad proc sur le torse donc vous voyez on a on a quand même une weapon 4 proc on a un casque quad proc on a quand même deux trois torses trois torses et une paire de gants donc voilà on n'a malheureusement pas de shield mais mais voilà on voit tout de suite que ça fait quand même du de la grosse speed et c'est là où ça peut être intéressant pour vous de de mettre finalement de mettre vos vos pièces là dedans et de dire ok mais est ce que par exemple mon arbitre va pas être mieux avec un quad proc ce qu'on voit souvent tous les gens insister sur les 7 vitesses mais des fois c'est pas le plus utile c'est à dire que moi mon arbitre encore une fois elle a des gants voyez elle a ces gants là et ce torse là et c'est la meilleure version de 2 2 2 du runage tout simplement c'est la meilleure version de vitesse que je peux avoir c'est ces vitesses ok donc donc on a on a atteint ses speeds grâce à ça mais on peut très bien le faire avec je sais pas du taux crit par exemple voilà taux crit plus de 25% envoyé me sort des pièces il me sort toutes les pièces donc l'appareil c'est du triple proc ou du quadruple proc on voit le quadruple sauvage qui dès qu'il n'est pas dégueulasse devant de ma prophétesse donc voilà c'est quand vous cherchez à finir un runage quand vous cherchez des pièces spécifiques et tout n'hésitez pas à utiliser ça c'est vraiment un outil extrêmement puissant il vous dit exactement voyez j'ai 18 artefacts aussi des étoiles qui sont sortis et voilà on peut aussi on peut aussi comment faire une simulation vous voyez donc là c'est comme ça que je corrige mon fichier actuellement là je regarde et je il me dit par exemple celui là selon mon tridrun il me l'aurait vendu alors après ce qui semble pas déconnant non plus puisqu'on a du pv flat on est sur un set pas du tout intéressant et on a vitesse résistocrite c'est pas non plus le meilleur combo bon c'est sûr que maintenant qu'on sait que c'est un quadruple proc ça picote mais par contre de base effectivement je le montrerai pas aujourd'hui cet item là encore une fois ça c'est des remarques chacun fait sa sauce mais personnellement voilà cet item là effectivement je le montrerai plus aujourd'hui et là donc voilà on a un attaque triple proc tocrit je sais que c'est pareil ça peut choquer les gens mais c'est la seule sub utile on a du pv flat à côté de la résiste on n'a pas de vitesse on n'a rien moi ce torse là c'est pareil aujourd'hui je le jetterai évidemment mes crues et traxa elles sont ruinées depuis deux ans clairement ça ne m'intéresse plus et donc c'est là où vraiment ça ne me choque pas voilà vitesse résistocrite pareil c'est plutôt pas mal il y aurait eu du pv pour cent il l'aurait gardé là par exemple mais le fait que ce soit pv flat il l'a pas gardé en fait sur sur certains sets il me faut trois subs intéressantes et le set shield un tri à part où il me faut du pv pour cent puisque c'est le set shield voilà aujourd'hui en fait moi je je considère que mon perso il est pas jouable si je mets pas le set qui va bien sur le bon perso et du coup comme je joue qu'avec des sets je trie en fonction des sets ok alors après encore une fois il ya des gens qui vont dire mais non mais c'est de la merde et tout je m'en fous je m'en fous de vos avis clairement voilà moi j'ai ma façon de fonctionner peut-être que c'est pas la meilleure solution mais en tout cas ça marche et je suis très content et ça m'évite de passer des plombes à trier mes runes voilà donc donc voilà pour le l'auto cell vous voyez que on peut tester ça après il ne fait pas la vente lui même tout de suite mais par contre on peut on peut améliorer les on peut améliorer les choses et vous voyez qu'on a upgrade etc on peut on peut aussi jouer sur les artefacts à partir d'ici alors moi je ne le fais pas mais voilà vous pouvez regarder il ya les options de vente on a on peut tous et les tous sélectionnés pour tout vendre on peut grader on peut annuler les agrès de bon bref vous vous voyez ce que vous voulez faire ensuite ensuite deuxième gros chunk on allait les champions index alors champion index comme moi je travaille beaucoup sur le bdc notamment et sur l'hydre dernièrement souvent on va chercher des boeufs en particulier on va chercher des débuts on va chercher des choses et des lits d'aura voilà et ça c'est un truc plutôt que d'aller sur des sites internet tout ça c'est vrai que moi par habitude j'allais toujours sur red codex mais déjà la base de données n'est pas n'est plus à jour et c'est pas toujours prévisible sur les sites alors qu'au final ce truc là est plutôt bien foutu de plus en plus je vais dessus quand on cherche une aura voilà on cherche une aura speed bon bah il nous met toutes les aura speed alors le problème c'est de savoir où est ce que c'est l'aura speed est ce que c'est que arène ou autre mais ça après vous regardez un des mecs vous n'êtes pas plus idiot qu'un autre c'est le seul défaut finalement c'est ça c'est que en tout cas sauf et rendre ma part on ne sait pas où est ce où est le lead en fait donc il faut regarder à quel moment à quel moment on a besoin de ce truc là et du coup par exemple si je cherche un lead accuracy bah là par exemple si je mets je sais pas faucheuse dorée par exemple je peux aller la chercher et le problème c'est voilà je sais pas où est ce qu'il est le lead faucheuse dorée ce qu'il est en arène est ce qu'il est pour toutes les batailles voilà je fais ça voilà lead crypte de faction bon voilà un peu la déception on m'a tant pis voilà on prendra un autre si on a besoin pour pour faire l'arène ou autre voilà donc ça c'est pour les leads après les débuffs là c'est une scène là c'est une scène parce que vraiment les débuffs quand vous cherchez un débuff qui correspond plus à votre box il va vous dire si vous l'avez et c'est là où c'est beaucoup plus puissant qu'un site internet si vous avez besoin de je sais pas decrease résistance bon ben ça va être compliqué visiblement j'en ai pas mais voilà si j'ai besoin de la sensi poison si on est sur une team sensi poison etc et ben là on me dit voilà toi t'as lydia qui a sensi poison urtitata sombre caël bunchy gelé voilà et vous on a tous les modes de notre box qui ont ce qui ont ce ce débuff là les anti revive pareil il va nous dire tout ce qu'il ya du anti revive dans la box donc ça c'est vraiment ça c'est la base ça c'est vraiment 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 la base quand vous construisez une team si vous avez besoin alors souvent vous allez aller chercher par exemple voilà du break def bon ben il va vous donner tous les break def que vous avez dans la box et bon ben c'est c'est vraiment un truc de fou et vous voyez très bien que quand vous faites par exemple votre puzzle parce que moi je compare ça à un puzzle quand vous faites une team hit vous allez dire ah ok il faut du debuff slip il me faut du debuff speed pardon il me faut du boeuf speed il me faut je sais pas un buff armor il me faut une sangsue il me faut du provoque par exemple la provoque typiquement c'est moi c'est comme ça qu'on est allé chercher des mobs bas dont les gens parlaient pas trop c'est alors attendez chaud dupe non donc voilà par exemple la provoque on en cherche beaucoup dans l'hydre on a on retrouve un les mobs qu'on utilise coronar bon c'est un peu utilisé visique très utilisé dans l'hydre et on peut tomber sur des trucs un peu où on se dit ah bah peut-être qu'il ya un moment donné où c'est bien prune d'art voilà on en parle pas trop mais il ya la provoque dessus ça peut être intéressant bivald on en a parlé c'est pas mal utilisé survivant des sables j'en ai parlé provoque sur le ski l'un c'est assez intéressant pour l'hydre et voilà on a candra que moi j'utilise beaucoup chef de guerre j'en avais déjà parlé aussi et là vous voyez on tombe sur tout ce qu'il ya dans la box alors par contre le problème c'est que ça vous dit pas ce qu'il ya en dehors de la box mais quelque part vous en battez un peu les couilles à moins que vous fassiez une review à un pote mais auquel cas vaut mieux se loguer sur le compte et avoir l'accès à cet outil là mais en tout cas quand vous travaillez sur votre box c'est insane voilà et donc vous pouvez trier en fonction du champion level savoir s'il est déjà monté etc etc mais vraiment ça je trouve que c'est un des plus beaux outils qui étaient rajoutés dans les dernières versions c'est vraiment incroyable ça a été complété tout c'est top c'est top vous pouvez faire toutes vos recherches avec ça le clan boss simulator alors là je ne vais pas en parler parce que moi en plus j'adore le clan boss simulator je le trouve nul à chier je trouve nul à chier moi ce cet outil je préfère carrément celui d'adoude je vais pas je trouve qu'au niveau lisibilité alors après c'est peut-être une question d'habitude mais je trouve qu'au niveau lisibilité on y perd et il ya même des 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 trucs qui se recoupent qui ne marchent pas du tout donc je sais pas moi j'ai un problème avec cet outil là je l'aime pas je du coup je le je le saute ensuite dans les tools alors les tools bon le bundle calculator voilà vous connaissez vous mettez juste voilà j'ai trois sacrés pour 40 balles voilà pour 20 balles tiens on va mettre et il va nous dire il va nous dire ce que c'est voilà 2,50 very good il est très bien si on le met à 2 à 1500 euros 0,05 fois dit c'est de la merde voilà donc c'est crap ou good donc vous mettez ce qu'il ya dedans le prix en eau et il va vous dire en gros si c'est bien ou pas personnellement je trouve pas que ce soit une option dantesque surtout maintenant on a les bottes qui analysent les packs sur discorde donc l'appareil j'en parle mais vous allez avoir ça dans pack value alors la seule la section j'ai refondu tout le discorde donc c'est normal qu'il ya rien mais vous verrez que les packs vont être analysés par un bot directement sur le discorde et vous aurez en gros l'info de si le pack est rentable ou pas accu versus résistance compare bon c'est un petit outil marrant c'est pour savoir par exemple tiens j'ai 300 de résist j'ai 300 d'accuracy le mec à 200 de résist voilà j'ai 97% bon après il n'y a pas tombé de sa chaise en gros plus vous allez vous rapprocher d'une voyez à 20 de résistant moins on à 95% à 290 de résist voilà et dès qu'on va vraiment se coller à 300 c'est là où ça va à 300 300 voilà et 310 et après ça descend très très vite ça descend très 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 vite vous voyez que par exemple à 350 voilà vous êtes déjà à une chance sur 2 donc voyez que l'accuracy est entre entre guillemets plus fort que la résistance alors ça j'imagine que la plupart des gens le savent mais en tout cas voilà ça peut vous permettre de savoir un petit peu comment ruiner vos bordels ok donc c'est un petit outil c'est pas dantesque mais mais c'est ok là par contre le damage que recalculateur ça c'est intéressant mettons par exemple vous avez deux runages différents vous avez un avait 7236 d'attaque sur une trunda mettons et vous avez 250 de cris de damage ou alors vous avez 6700 mais vous avez 275 de cris de damage et là du coup le truc va vous dire quelle est la meilleure version ok on a là vous voyez qu'on a quand même 535 d'attaque de plus et on a 25 de cris de damage en moins mais la solution d'en haut semble être meilleure elle fait plus de dégâts et ça c'est un truc qu'on retrouvera beaucoup c'est à dire qu'il ya des gens qui ont beaucoup 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 de cris de damage mais qui ont que cinq cas de d'attaque ok alors attention à ça vaut mieux avoir 6000 mais voyez 6250 vaut mieux en général ça se joue sur un item on va avoir beaucoup plus d'attaque et beaucoup moins de cris de damage mais voyez que pour des cendres pour descendre en gardé à l'attaque voyez que même à 220 voilà même 220 210 voilà à 1000 d'attaque en plus vous voyez la différence en cris de damage autant vous dire l'attaque est beaucoup plus importante à un moment donné il faut pas trop bourriner sur le cris de damage il faut vraiment atteindre des gros des gros montants d'attaque c'est beaucoup beaucoup plus efficace et beaucoup plus facile moi je préfère largement arriver à 6000 d'attaque et 210 ça me semble beaucoup plus faisal que 5275 275 ça commence à piquer un peu attention ne mettez pas trop de cris de damage vous pouvez utiliser cette cet outil là pour savoir ça c'est ça c'est vraiment c'est vraiment pas mal le drop chance calculator bon voilà c'est les champs les chances de x2 les chances de x10 etc donc ça c'est quand on ouvre les éclats et et après donc ça c'est quand vous ouvrez vos bdc vos corps de bdc avec rsl helper il enregistre combien vous avez eu de choses ok donc bon là moi j'ai eu autant vous dire j'oublie j'oublie régulièrement d'avoir rsl helper quand j'ouvre parce que des fois je suis pas tout le temps en train de farmer mais voilà pour quelqu'un qui est très assidu et qui a vous qui ouvre systématiquement son son rsl helper c'est vraiment bien parce que ça vous fait des stats de ouf en fait sur la sur la durée ça vous fait des stats de dingo donc donc voilà c'est c'est très important de le faire moi je pense que c'est un truc où j'aimerais être plus assidu j'y pense pas toujours mais j'aimerais vraiment être plus assidu donc donc voilà les bon outils de statistiques ensuite on a le char de tracker donc ça pareil je suis pas suffisamment assidu pour tout le monde tout le temps l'ouvrir j'essaie de le faire depuis quelque temps donc là vous voyez que en termes de pitié on est à 48% donc là j'ai une chance sur deux d'ouvrir un lèche si j'ouvre un sacré et sur les voies de ben voilà j'ai pas de pitié sur les bleus non plus voilà donc ça c'est juste votre pitié mais ça je pense que vous connaissez voilà donc donc après l'event tracker ça je n'utilise pas mais en gros c'est ce que vous pouvez à obtenir dans les dans les donjons dans les tournois etc donc ça c'est pas mal un event tournements donc les événements et les tournois bon pourquoi pas ça ça donne une info en plus en fait moi ce que j'aime bien dans rsl helper c'est que de plus en plus on a toutes les infos du jeu mais sur l'outil c'est à dire qu'on peut faire des runs ok ça run ça run machin et en même temps on a accès à tout le jeu c'est à dire que hier on avait voilà on a les résultats de la cvc par exemple mon clan fait 12 000 12 millions 560 mille l'opposant fait 11 millions 5 je sais et on peut continuer à faire les runs on n'est plus obligé de s'arrêter et de regarder à combien on est on a vraiment toutes les infos en permanence et ça c'est pas mal c'est vrai que j'en avais pas parlé de ce truc là et c'était pas mal important après les settings bon moi j'ai rien touché dans tout ça vous avez de quoi le démarrer l'arrêter configurer le temps entre les clics peut-être sur les vieux pc à voir ce que ça dit mais vous pouvez rajouter une vous pouvez rajouter une comment une à un son quand vous avez fini de faire des tâches etc bon voilà ça je vous laisse regarder c'est vous qui voyez par contre le plarium passe donc ça c'est important c'est de dire où est ce que le jeu est installé c'est pas mal parce que si vous voulez les options inventaires champion index tout ça il faut d'abord démarrer rsl helper qui va mettre en route le client du jeu et du coup il va tout récupérer instantanément parce que sinon il faut lancer un run il va récupérer une partie des infos mais pas toutes lancer toujours votre rsl helper en premier en fait faut pas lancer faut juste pas lancer rsl tout seul faut vraiment tout le temps tout le temps lancer rsl helper c'est le plus simple moi je pense que je vais carrément supprimer mon raccourci du bureau et je vais mettre un raccourci rsl helper à côté bon après pour les jours où il ya le patch et ça ne passe plus bon voilà bon on pourra démarrer à la main avec le launcher mais mais c'est c'est presque si vous voulez utiliser rsl helper c'est vraiment comme ça qu'il faut faire ensuite là vous avez donc dans l'image de garde on revient à la première page vous avez la compo que vous avez utilisé avec toutes les stades donc ça c'est très bien par exemple quand vous voulez envoyer les infos à quelqu'un moi je dis souvent est ce que tu peux me donner les stats de la team bon ben voilà quand tu as toute la team là tu fais ton ton alt imprime écran et du coup tu as les stats de ta couronne crâne tu as les 7 qu'elle a donc là on voit qu'elle est en sauvage le nombre de boucs est ce qu'elle est maîtrisée et toutes les stats donc on a tout ce qu'il faut on n'a pas le détail des maîtrises mais à un moment donné faut pas déconner non plus quoi voilà on peut l'avoir là si on veut bon moi je trouve que on peut se débrouiller les maîtrises c'est quand même pas compliqué à un moment donné ensuite pour le report donc on a l'average time donc combien de temps en moyenne glami alors ça des fois il est un peu aux fraises le truc mais c'est pas grave le coup par run machin on a fait le 12 3 donc ça coûte 8 énergie et il l'a fait pendant 12 secondes ok donc ça voilà les récompenses cvc voilà ensuite un truc très important et ce sera le dernier élément c'est l'élément final on a la street ward ok et l'item donc ça c'est le dernier item qu'on a looté ce qui est très important c'est que vous pouvez très bien avoir vous pouvez très bien avoir accès à un fichier alors je vais vous montrer ça donc en fin de compte vous avez le dernier item à looter et vous avez create csv log si vous cochez cette case il va vous créer un fichier un tableur alors après pour la mise en vous pouvez récupérer colonner tout ça moi je vous avoue que je me suis habitué à lire comme ça mais bon après c'est chacun son truc et en fait le truc qui va vous dire voilà de tel set il ya tel stat dessus etc et du coup voilà vous avez du coup à chaque fois que c'est une virgule c'est le c'est un état différent donc on a le prix on a le rang le type level main stat voilà donc là là par exemple on sait que ces items def machin donc ça c'est un shield tout simplement normal qui est de la def en main puisque on a fermé la campagne donc c'est normal 12 voilà c'était du 5 étoiles 5 étoiles 5 étoiles 5 étoiles et là du coup on avait du 6 étoiles on a eu quelques 6 étoiles c'est les 16 pour les 16 ok et ensuite on a bas tout à zéro derrière puisqu'on n'a pas de on n'a pas de sub on a un shield donc qui était 5 étoiles avec du dégâts crit donc il devait être vers le bordel et on avait on avait 4% de dégâts crit dessus et là ça peut permettre de voir exactement tout ce qu'on a looté ok c'est pas mal moi je trouve que ça c'est quand même assez lisible ça va faut s'y habituer mais voilà et puis je pense qu'il ya déjà des gens qui ont dû faire des tableurs et tout ça mais mais vous pouvez très bien faire des fichiers colonnés vu que tout est séparé par une virgule il suffit de dire que le caractère qui suit qui sépare le tout est une virgule et ça vous fait la mise en page donc voilà donc ça c'est très important quand vous utilisez notamment mes fichiers de tridrone c'est comme ça qu'on sait si le fichier fonctionne correctement ou pas on va fouiller là dedans et on a tous les tous les tous les fichiers donc là vous voyez en gros ce qu'il faut comprendre c'est que attendez hop je vais faire ça je vais vous montrer là vous voyez j'ai tout mon farm en permanence voilà je vais pas voilà j'ai tout mon farm en permanence fire golem machin région j'ai tout 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 j'ai tout je garde tout je garde tout ce que je farme comme ça si j'ai envie ou si on arrive à en faire quelque chose à un moment donné avec des stats et tout bah au moins j'aurai ces fichiers là je me dis c'est pas impossible qu'à un moment donné ce soit utilisable voilà donc la vidéo fait déjà 30 minutes je vais pas vous tenir plus longtemps je vous remercie de votre attention mesdames et messieurs et je vous souhaite une très bonne journée et et puis à bientôt pour de nouvelles aventures des bisous à bientôt tcho tcho a à bientôt a Merci.